Depuis des mois, Marine Le Pen se fait discrète et elle n'a guère dérogé à la règle pendant l'été, à l'exception d'une sortie dans le Vaucluse aux côtés de sa nièce début juillet et d'une mini-conférence de presse après les attentats de Nice. Rien de plus. Tout à l'heure, elle s'exprimera depuis Brachet, petit village d'une cinquantaine d'habitants, puis deux grandes émissions politiques sont prévues à l'agenda dans les prochaines semaines, entretenir encore et toujours la rareté médiatique. Il s'agit en réalité pour Marine Le Pen de solaniser aussi sa parole de candidate en la rarréfiant un petit peu, et puis encore une fois d'avoir la disponibilité personnelle, physique, intellectuelle pour aller rencontrer les Français discrètement sans forcément être accompagnée par les caméras de télévision. Marine Le Pen a suivi un régime moins 12 kilos. Cet été, elle a étudié la carte électorale pour préparer les législatives et l'automne sera studieux à partir du 22 septembre, sept grandes conventions thématiques. Je pense à la santé, je pense à l'école, je pense aux questions d'énergie ou d'écologie. Sur tous ces sujets-là, je crois qu'il est important aussi d'apporter des réponses. Marine Le Pen ne compte pas en rajouter sur les thèmes de prédilection du FN, immigration, islam, chômage, et préfère laisser les autres partis reprendre ses propositions. Mais d'ici là, la candidate aura d'autres problèmes à régler. Le financement de la campagne et au chapitre judiciaire, la confrontation en octobre avec son père qui réclame sa réintégration au FN.